Une population vieillissante et de moins en moins d'enfants. Le gouvernement de Xi Jinping abolit la limite de deux enfants par couple pour contrer la baisse du nombre de naissances. Je pense que c'est une bonne politique parce que le vieillissement de la population est sérieux, explique cette mère. À mon avis, peu importe où nous vivons, la mentalité est qu'un enfant est suffisant. Les données du dernier recensement préoccupent le régime car il laisse entrevoir une crise de la transition démographique en Chine. De 14,6 millions de naissances en 2019, le pays est passé à 12 millions en 2020, années pandémiques. A partir de 20-27, c'est 100 % sûr que la population chinoise va commencer à baisser. Et là, l'Inde va la surpasser. Ça, c'est une inquiétude de Pékin. À long terme, cela signifie une pression économique plus forte sur la population en âge de travailler. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse des naissances. L'augmentation du coût de la vie, les grossesses tardives et la politique de l'enfant unique, assouplie en 2016, qui a laissé des traces. La politique d'enfant unique a fait en sorte que beaucoup de parents ont investi dans un seul enfant. Et maintenant, dans le fond, leur disponibilité budgétaire est plutôt allouée aux soins de santé. En trame de fond, c'est surtout le rêve de Xi Jinping, d'une Chine superpuissante qui est en jeu, selon cet expert. L'Inde, il va y avoir plus de population que la Chine. Donc, les avantages corporatifs, vous comprenez, vont déménager en Inde, du point de vue industriel. Et du point de vue de l'économie du savoir, la population américaine, va croître de 15 % d'ici 25 ans. Le gouvernement a aussi annoncé qu'il souhaite repousser l'âge de la retraite pour faire face aux défis socio-économiques qui l'attend. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal.